Oui, alors j'ai mentionné plus tôt, initialement, quand j'ai été diagnostiqué, je dirais que les premières semaines, je passais à travers les larmes, la surprise, j'étais fâché, j'étais amer, toutes ces émotions complexes-là. Mais soudainement, j'ai comme atténué tout, j'ai coupé mes sentiments, puis en fait, moi je dis que j'ai coupé mon bras et j'ai juste concentré sur arriver à la ligne d'arrivée, il faut que je passe à travers, puis je gérais tout le reste plus tard. Alors, les autres autour de moi étaient en train de vraiment comme avoir de la difficulté, puis moi j'étais comme non, non, je vais avoir de la chirurgie, je ne travaillerai pas pendant un mois, tout va bien se passer. Puis tout le monde me disait, ah, tu es tellement positive et forte, puis oui, je suis toutes ces choses-là, mais je n'avais même pas passé à travers ces choses-là encore. Je ne les avais pas procédées. Puis après la partie physique, une fois que j'ai commencé à me sentir mieux, et quand j'arrivais à mon un an, c'est là que ça a vraiment frappé. Alors, après mon corps, j'ai juste commencé à me sentir down, j'avais des conversations avec la famille, les amis, et beaucoup de gens essayaient de m'encourager. Et tu sais, il faut regarder les bonnes choses, la lumière au bout du tunnel, au moins tu n'as pas de chimio, tu es ici, sois reconnaissante. Puis toutes ces choses-là, puis oui, je suis reconnaissante, mais en même temps, j'ai aussi eu un cancer, ce qui, tu sais, ça aurait pu être pire, c'est sûr. Mais c'est quand même une grosse chose qui m'est arrivée, puis j'avais besoin de l'espace pour exprimer ces émotions-là de façon sécuritaire, parce que je ne m'étais pas donné le droit de les ressentir. Alors, je suis allé chercher un thérapeute, la thérapie, puis c'est le meilleur investissement que j'ai fait, mais c'était aussi pendant la pandémie. J'ai commencé à me sentir mieux, je voulais retourner travailler, puis j'étais tellement excité d'avoir une vie normale, puis une semaine avant, je retournais au travail et il y a eu un confinement. Alors, il y a eu juste tellement de niveaux de choses que je ressentais. Alors, la thérapie est vraiment un endroit où j'ai été capable de me donner la permission de ressentir, puis d'arrêter d'ignorer mes sentiments.